Les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale présentée aux entreprises. Dans cette annexe, les produits comme la cigarette, l'alcool et les télécoms vont subir une majoration de taxes. Et nous irons à Beauville où 350 malades ont aujourd'hui le sourire. Grâce à la fondation Sorogium, ces malades qui souffraient depuis des années de hernie ont été opérés gratuitement. Et vous verrez dans quelques instants ces manifestations contre les coupures de courant en Guinée. Les morts et les blessés graves n'ont pas pu être évités. Bienvenue à tous. Commençons ce 13h par cette brève. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan lance aujourd'hui un projet de création de 500 hectares de plantations de bananes à Niakaramadougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet va générer plus de 700 emplois directs et permanents. Et puis, la banane plantain d'enrée de grande consommation a été l'objet d'un séminaire qui a rassemblé chercheurs nationaux du Centre de spécialisation plantain, des chercheurs venus de la sous-région et autres. L'atelier a fait des recommandations, entre autres, pour suivre les activités de recherche afin que le CNS plantain atteigne ses objectifs. On fait le point avec Eugène Atoubé. Les producteurs, commerçants, transformateurs et les structures de recherche et de vulgarisation se sont accordés sur la nécessité d'améliorer le dispositif d'exécution du Centre national de spécialisation banane plantain. C'est un point essentiel de recommandation en cohérence avec les objectifs du CNS plantain. Structure de recherche qui, à terme, envisage de devenir un centre d'excellence. La banane est une culture saisonnière. Donc, un des objectifs que nous recherchons, c'est de donner des éléments pour que quelqu'un qui veut faire de la banane toute l'année puisse avoir des éléments techniques pour faire de la banane. Nous allons faire les tests de grande nature et pouvoir informer les diabétiques qui peuvent consommer de la banane, mais sur des formes précises. Le Centre national de spécialisation plantain a aussi appelé, à la lumière des recommandations de l'atelier, à actualiser des programmes de recherche et de transfert de technologies. Dans cette perspective, des groupes de travail ont été constitués. Leur mission, élaborer un plan d'action, mettre en place une équipe de chercheurs pluridisciplinaires nationaux et internationaux, et proposer une meilleure synergie entre la recherche et la vulgarisation. Toujours dans le domaine de l'agriculture, cette deuxième assemblée générale ordinaire de la Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Corodougou dans le département de Monkono, cette concertation a permis de faire le bilan de la campagne agricole 2013 et de dégager des perspectives pour la campagne 2014. Brahim Adoumbia, pour plus de détails. A Bouandougou, département de Monkono, dans la région du Béré, producteur, encadré et partenaire de l'agriculture, se sont retrouvés à la deuxième assemblée générale ordinaire de la Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Corodougou. Pour la campagne 2012-2013, la Société coopérative a produit 2 368 tonnes de noix de cajou, avec un chiffre d'affaires de 570 millions de francs CFA, bilan jugé positif par les membres. Avec les ristournes de la campagne écoulée, le conseil d'administration a pu poser de nombreuses actions sociales en faveur des populations. Nous avons aidé nos producteurs à construire des bâtiments et nous avons donné des prêts scolaires à nos producteurs. Pour la perspective à venir, nous comptons améliorer notre qualité et améliorer nos tonnages que nous avons vendus. Nous comptons aussi construire une salle de réunion avec une capacité de 100 places pour pouvoir mieux faire les formations. Au sein d'une coopérative, on y gagne. On met ses fonds de pollution ensemble, ses idées ensemble, voire créer une synergie pour avoir des bons résultats en fin d'exercice. Créée le 4 septembre 2010, la Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Corodougou a pour objectif la collecte, le stockage, la transformation et la commercialisation de la noix de cajou. Il est à noter que cette société coopérative est la première dans la région du Béret à se conformer à l'acte juridique de l'OADA. La facture normalisée sera bientôt numérisée. La cigarette, l'alcool et les télécoms vont subir une majoration de taxes annonce faite par le directeur général des impôts au cours d'un petit déjeuner débat où les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2014 ont été présentées aux entreprises. On fait le point avec Emmanuel Niamien. Les 29 articles de l'annexe fiscale 2014 passés au peigne fin par le directeur général des impôts. Face aux représentants des entreprises, Abina Kwaku précise que des réajustements ont été effectués au niveau de certains produits pour que la Côte d'Ivoire soit en face avec la directive de l'UMOA. Depuis donc le 1er janvier, date d'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2014 selon lui, le taux applicable à la bière est passé de 13% à 15%. Au niveau du tabac, le relèvement est passé de 23% à 25%. Aussi, dans les cas où il était à 33%, il est passé à 35%. Avec ces réajustements, ajoute-t-il, la Côte d'Ivoire est en harmonie avec les autres pays de l'UMOA. Cette annexe fiscale, souligne Abina Kwaku, contient de nombreuses mesures, notamment des mesures de renforcement des moyens de l'État, des rationalisations et des modernisations du dispositif fiscal et surtout des mesures de soutien aux entreprises. Les réaménagements qui ont été apportés à l'annexe fiscale 2014, avec les réductions de taux, avec par exemple des gens qui n'étaient pas éligibles au remboursement des crédits TVA. C'était une, je dirais, entre guillemets, injustice qu'on a réparée puisque c'était des gens qui achetaient TTC, mais qui facturaient hors taxes. Il y avait un dysfonctionnement à corriger, ce que nous avons corrigé. Donc, l'annexe fiscale, c'est un ensemble. Cette nouvelle mesure touche également les entreprises de télécommunication. Ces entreprises connaissent un relèvement de 25% à 30%. Au niveau des factures normalisées, le directeur général des impôts souligne qu'elles seront bientôt remplacées par les factures numérisées pour mettre fin à la fraude. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux uns et aux autres de mieux appréhender la démarche de l'État. Les explications du directeur général nous ont rassurés et en même temps encouragés à poursuivre les investissements dans ce pays. Pour l'année 2014, le budget de la Côte d'Ivoire assigne à la Direction générale des impôts un objectif de 1588 milliards de francs CFA. Un objectif que Yabina Kwako trouve réalisable avec le soutien des entreprises. Défense à présent. 250 éléments de la gendarmerie reçoivent leurs attributs de commando après trois mois de formation. Le commandant supérieur de la gendarmerie les exhorte à cultiver le sens du devoir, nous dit Abou Sanogo. Après trois mois de formation d'initiation aux techniques à commando au centre d'entraînement et de formation d'Akébifia, 250 éléments de la gendarmerie nationale reçoivent leurs attributs commando à la place d'armes de la caserne de gendarmerie d'Agban. S'adressant à ce nouveau commando, issu de la 13e promotion d'Akébifia, le général des divisions Kwasi Kouakou-Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, les a exotés à s'approprier les vertus cardinales que leur ont enseigné leurs formateurs, à savoir le sens du devoir et l'esprit d'abnégation aux services des populations et des institutions républicaines. Car, dira-t-il, vous l'avez suivi avec dévouement et intérêt ce stage, ce qui vous a permis de relever les défis de la défense efficace du territoire national et de la lutte contre la grande criminalité. Par ailleurs, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a tenu à rappeler à ce nouveau commando gendarme qu'il ne saurait tolérer le moins de dérapage de leur part. Pour lui, la vue du commando gendarme doit inspirer la sagesse, le renoncement du malfaiteur et procurer l'assurance à la population. Il a terminé en témoignant sa gratitude au président de la République pour son appui constant à l'endroit de la gendarmerie nationale, lequel contribue au rayonnement de ses unités. Intervenant au nom du ministre chargé de la Défense, le directeur de cabinet, Aounzo Alexi, a salué la rigueur professionnelle des gendarmes. Aussi leur a-t-il demandé de rester fidèles à leur dévise. Une démonstration des techniques apprises durant le stage effectué par les commandos de la 13e promotion d'Akébifia et un défilé ont mis fin à cette cérémonie. L'Union européenne apporte son appui à l'école de police à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la sécurité en Côte d'Ivoire. Le point avec Abou Sanogo. Pour ce projet, l'Union européenne va appuyer l'école nationale de police à hauteur de 655 millions de francs CFA. Ces fonds serviront à restructurer le système de formation de la police ivoirienne d'améliorer les compétences des fonctionnaires de police d'une part et de réconcilier la population avec sa police grâce à un système judiciaire et pénitentiaire efficace et respectueux des droits de l'homme d'autre part. Selon le chef de la délégation de l'Union européenne, le projet de restructuration de l'école nationale de police court jusqu'en 2016. L'Union européenne a souhaité apporter un appui intégrant à la fois la rénovation intégrale du système de formation au sein de l'école nationale de police et la mise en place d'un processus de formation continue tout au long de la carrière des fonctionnaires. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayouko a salué l'engagement de l'Union européenne aux côtés de la Côte d'Ivoire. Ce projet, selon lui, permettra d'établir la confiance entre la police et le citoyen. Si nous voulons changer la police, nous devons aller à la racine. Et la racine, c'est la formation. Et c'est à l'école nationale de police. Nous attendons des résultats. Nous souhaitons que ce résultat soit concret. Car après ces 30 mois, que tout le monde puisse dire que quelque chose a véritablement changé avec une police, tant au niveau de l'environnement, du cadre du travail que du contenu. L'appui financier des partenaires au développement permettra d'accroître la capacité de l'école nationale de police qui, dans 36 mois, sera dotée de 12 nouvelles classes de 50 places, d'un amphithéâtre de 400 places et d'un centre de santé. La Cour commune de justice et d'habitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a un nouveau président. Son nom, Marcel Samba. Il est de nationalité centrafricaine. Il a été installé hier, ainsi que les autres membres en présence, du ministre de la Justice, Yenema Koulibaly. Boafo, Francis, pour plus de détails. Le procès verbal qui fait du centrafricain Marcel Samba, le nouveau président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, a été signé ce mardi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Le président, ses deux vice-présidents et les six juges, qui devront désormais présider au destiné de la Cour, ont été officiellement installés par le ministre Yenema Koulibaly. Nous ne pouvons que souhaiter à cette juridiction d'accomplir sa mission dans le respect des engagements des pères fondateurs, celui de faire en sorte que la différence originelle soit fusionnée pour que l'espace OADA devienne un espace unique. C'est donc construire une jurisprudence de référence, rendre des sentences arbitrales de qualité. 161 affaires reçues en matière contentieuse, 125 décisions rendues, 15 affaires reçues en matière arbitrale, 9 décisions rendues en 2013. Le nouveau président a l'ambition de faire la promotion de son institution durant les trois ans et demi de son mandat. La Cour commune de justice et d'arbitrage est un organe essentiel de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Son rôle, assurer une application et une interprétation communes de la législation uniforme adoptée par le Conseil des ministres des 17 États membres d'Afrique. Une tournée pour briser le mur de la méfiance. Hier, le ministre de la Communication s'est rendu dans les locaux des groupes de la Réfondation et Cyclone. L'idée pour Afoussiata Bambalamine c'était d'aller s'enquérir des conditions de travail des journalistes. Elle les a exhortés à plus de professionnalisme. Léon Brot. La ministre de la Communication dans les locaux des groupes de presse La Réfondation et Cyclone, éditeurs respectifs des journaux Notre Voix et LG Info, puis le temps. Afoussiata Bambalamine reprend ses prises de contact avec la presse, initie à la suite de sa nomination fin 2012 pour s'imprégner des conditions de travail des journalistes. Une visite historique diront les patrons des groupes à la Réfondation et Cyclone puisque la première d'un membre du gouvernement depuis 1990. Ses responsables, notamment César Etou, par ailleurs président du JV11, en temps des journaux victimes du 11 avril, saisissent l'occasion pour souhaiter réparation des dommages subis par leurs entreprises du fait de la crise postélectorale. En réponse, la ministre de la Communication explique les efforts en cours de déploiement par le gouvernement. Afoussiata Bambalamine exhorte les concernés à lui emboîter le pas sans violence et dans l'union. Il y a pas mal d'organes de presse aussi qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc, il serait bon d'envisager une action d'ensemble pour que le gouvernement, lorsqu'il regardera effectivement le dossier de toutes les victimes de la crise postélectorale, puisse y apporter une solution que nous allons appuyer autant que faire se peut à l'aboutissement de ce dossier-là. Sur le processus de réconciliation, Afoussiata Bambalamine appelle les journaux proches de l'opposition à plus de professionnalisme et de responsabilité. Le journaliste, par sa plume, peut enflammer et par sa plume, peut aussi apaiser. Donc, il est important que la presse joue réellement son rôle de promouvoir la démocratie, de réconcilier les Ivoiriens parce que nous sommes dans un contexte particulier. Le gouvernement, d'un côté, a entamé des négociations avec l'opposition. Le rôle des journalistes de la presse écrite, c'est d'accompagner le travail qui est fait tant par le gouvernement que par l'opposition. Cette visite de la ministre de la Communication aux journaux proches de l'opposition constitue la première étape de la reprise de cette prise de contact avec la presse ivoirienne. Elle va s'étendre les jours prochains aux autres organes de la presse privée, ceux du public ayant été visités avant la suspension en 2013 de son programme en raison de nombreuses contraintes. Dans sa politique de relance du commerce extérieur à travers le port autonome de San Pedro, une délégation du ministère du commerce, de la artisanat et de la promotion des PME s'est rendue à San Pedro pour échanger avec les opérateurs économiques et redynamisés le service du commerce extérieur qui a été ouvert il y a plus d'un an dans le département. Abou Sanogo. Créé depuis juillet 2012, le service du commerce extérieur de San Pedro a pour vocation de réduire le temps. Le coût est le délai dans l'établissement des documents relatifs aux importations et aux exportations. Malheureusement, ce service est peu fréquenté à San Pedro. Les opérateurs économiques préfèrent se rendre à Aboujan pour se faire établir les documents. Pour mieux comprendre donc cette situation et lui apporter des solutions, le directeur de cabinet adjoint, Alexis Amichier, a conduit une délégation sur le terrain. Le directeur général du commerce extérieur, Kalaji Fadiga, au terme de la rencontre, a annoncé que l'État envisage de mettre sur pied un guichet unique avec un réseau national d'information commerciale et un mécanisme d'alette pour dénoncer tout blocage. Opérateurs économiques et commerçants de San Pedro ont salué cette initiative et demandé l'implantation rapide de ce guichet unique. Le préfet de région, préfet du département de San Pedro, Ousmane Koulibaly, a rassuré la population de la volonté du gouvernement de leur apporter un mieux-être partout où elles se trouvent. La Confédération des unions nationales d'ONG africaines veut encourager le président Alassane Ouattara dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie des populations à travers l'exécution du programme présidentiel d'urgence. Un prix d'encouragement pour booster la lutte contre la pauvreté vient d'être installé. et instauré plutôt, nous dit David Moubio. Le président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema Mbassongo a été le premier chef d'état africain à recevoir le prix de la lutte contre la pauvreté en Afrique, prix attribué par la Confédération des unions nationales d'ONG africaines. Nous étions dans un pays qui a traversé 32 ans de sa vie dans la pauvreté qui était la Guinée équatoriale. Une pauvreté inimaginable. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, la Guinée équatoriale a eu du pétrole. Et le président guinéen, avec cet argent, a dit comme je suis un enfant de pauvre et que je suis sorti moi-même de la pauvreté, je vais mettre cet argent à la disposition de mes frères. La Confédération des unions nationales d'ONG africaines reste convaincue qu'au nombre des causes des conflits sur notre continent figure en bonne place la pauvreté. En Côte d'Ivoire, pour améliorer les conditions de vie des populations, les actions ont été entreprises par le gouvernement. L'exemple du programme présidentiel d'urgence mis en place pour exécuter des projets entre autres dans les domaines de la santé, de l'éducation, de création d'emplois. Projets qui ont pour objectif d'améliorer le vécu quotidien des populations en Côte d'Ivoire. Cette vision sociale du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, en faveur de la réduction de la pauvreté, mérite d'être encouragé, soutenu selon l'union des ONG africaines. Nous avons dit qu'il faut donner un prix au président Alassane Ouattara. C'est un prix d'encouragement à moins de 4 ans, on a le pont, le troisième pont. On a l'échangeur, on a l'autoroute qui est finie. Ce sont des programmes macroéconomiques. Les programmes macroéconomiques ne se sentent qu'à la longue. Après le président équato-guinéen, Théodoro Obianguema, le président Alassane Ouattara recevra ce prix décerné par la Confédération des Unions Nationales des Organisations Non-Gouvernementales Africaines. Cette crise entre des habitants du village d'Abiakumasi dans la commune de Makori et leur chef du village. Selon sa population, le chef du village a une gestion opaque des biens du village. Il lui a reproché de brader le patrimoine foncier. Akenemba Jean-Baptiste, c'est le chef en question, a à son tour donné sa version des faits. Les précisions avec le maniambien. Que se passe-t-il à Abiyakumasi ? Ces habitants du village ne veulent plus de leur chef. Ils dénoncent selon eux sa gestion opaque des biens du village. Au cours de cette conférence de presse, ils ont souligné que le chef Akenemba Jean-Baptiste s'est spécialisé dans la vente du patrimoine foncier du village sans en informer le comité de gestion. Prévis à l'appui, ils ont démontré le nombre d'opérations qu'il a pu effectuer. Depuis 2009, M. Akenemba Jean-Baptiste s'accapare les terres du village d'Abiyakumasi. Il les vend et il est suivi dans cet acte ignoble-là. Il est soutenu par trois doyens. Quand on leur fait remarquer que l'ex-chef Akenemba Jean-Baptiste est en train de vendre des terrains, il nous retourne comme quoi est-ce la première fois qu'un chef ébrié vend un terrain dans un village ébrié où tu as choisi comme chef. Si tel est que tu n'es pas capable de tenir les rênes de la chefferie, le chef, il est très simple. Messieurs, on vous demande de partir. Le nouveau chef du village selon ses dissidents c'est cet homme à Mohaka Les Andres. Les démarches administratives ont-ils précisé sont en cours pour officialiser et légaliser son règne. Pas question d'installer un nouveau chef du village. Je suis et je reste le seul chef d'Abiyakumasi à retoquer Akenemba Jean-Baptiste qui a lui aussi convié la presse pour dire sa part de vérité. Il a souligné que ces dissidents eux-mêmes ont été bannis du village pour haute trahison. Les jeunes n'ont été bannis du village par des personnes d'un certain âge. Ce bannissement a fait l'objet d'une grande réunion publique et aujourd'hui s'ils doivent revenir la chefferie et le village dans son ensemble est prêt à recevoir. Mais comme on dit il y a des procédures régulières de manière coutumière à faire. Toutes ces délégations sont messangères. Le village est administré par modestes personnes avec des collaborateurs et tout ce qui concerne la gestion est vraiment partagée selon les responsables. En attendant que cette situation ne trouve une solution définitive les populations elles sont inquiètes. Elles demandent l'implication des autorités administratives afin de ramener la quiétude au sein du village. Plusieurs cartons de produits phytosanitaires prohibés ont été saisis récemment à Aboville. C'était juste à l'entrée d'Aboville précisément au corridor. Le commentaire de Thérèse Tapé-Yoboué. Ce sont au total 358 cartons de produits phytosanitaires prohibés qui ont été saisis au corridor d'Aboville. Selon les responsables du bureau de contrôle des produits phytosanitaires, la plupart des produits saisis contiennent des substances et matières actives interdites en agriculture créant de nombreux dégâts sur les produits maraîchers ainsi que sur la santé des populations. Une raison qui a amené le secrétaire général 1 de préfecture d'Aboville à dénoncer ce type de trafic qui constitue un véritable danger pour la population ivoirienne. Il a invité les ivoiriens et particulièrement les agriculteurs qui exercent dans les maraîchers à s'adresser aux structures officielles de l'État afin de bénéficier des produits phytosanitaires recommandés. Quant au secrétaire général de préfecture, il a salué l'action des forces républicaines de Côte d'Ivoire basée à Gauville pour la promptitude et l'efficacité dans la lutte contre les produits prohibés. Cette saisie intervient une semaine après une rencontre initiée par la direction régionale de l'agriculture avec les forces de sécurité et sous la supervision du préfet des régions en vue de la mise en place de stratégies communes. Le camion et sa cargaison ont été conduits à Abidjan en vue de la destruction des produits phytosanitaires. Restons toujours à Gauville où la caravane sanitaire de la fondation Sorogeum a posé ses valises. 350 malades de hernie ont été opérés gratuitement et 1000 personnes de la région ont reçu des doses de vaccins contre la méningite. Kwasim Amadou pour plus de détails. démarré à Seguela, la caravane de la charité initiée par la fondation internationale Soro Kibafori a marqué une halte ce week-end à Agboville dans la région de la Nyebi Tiasa. Ici, plus de 350 personnes malades de la hernie venues d'Azopé, de Sikensi, de Tiasale et du département d'Agboville ont bénéficié gratuitement d'interventions chirurgicales. Les soins liés à ces interventions sont également prises en charge par la fondation. La population a aussi reçu 1000 doses de vaccins contre la méningite. Une caravane sanitaire qui a potéme s'unit pour partager le bien-être et construire. Ici comme ailleurs, la hernie est une maladie qui engage du terrain. Malheureusement, elle se manifeste tout particulièrement dans le milieu agricole. Or, cette frange de la population qui regorge des bras valides et qui contribue au développement durable de la nation, se voit aujourd'hui confrontée à une telle situation. A travers cette campagne de curénière, nous voulons que toutes les couches sociales dans l'Agnebi-Tiasa se sentent soutenues. Personne ne doit être laissé pour compte, surtout la communauté agricole. Une initiative saluée par les autorités administratives, municipales et coutumiers de la région de l'Agnebi-Tiasa. Elles ont souhaité que de tels projets soient initiés en vue de soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Prochaine étape de cette tournée, la ville de Daloa. Il faut rappeler que la fondation internationale Soro Kiba Foridium est créée en mars 2010 et œuvre dans le social ainsi que dans la consolidation de la paix. Toujours dans le domaine de la santé, mais en bref, le premier congrès de la société ivoirienne de néphrologie s'ouvre aujourd'hui à Grand Bassam. Pendant trois jours, les participants vont échanger sur la néphrologie pédiatrique, la télémédecine, l'anémie et la gestion de l'anémie. Plusieurs projets de développement ont été réalisés par le conseil régional du INSI. Ils concernent surtout l'éducation. Des écoles ont été construites dans des villages tandis que d'autres ont été réhabilitées. Ce sont plusieurs projets de réhabilitation et de construction d'écoles qui ont été lancés par le président du conseil régional du INSI. Ainsi, à Kofi Aoussoukro, une école neuve de trois classes avec bureau du directeur a été construite. Également, un logement de quatre pièces avec une cuisine externe est en construction dans ce même village. À Diangokro, un bâtiment de trois classes a été construit. Un logement de maître est également en construction. En projet, le conseil régional du INSI prévoit le démarrage des travaux du collège moderne à base 4 pour cette année. Les six classes de l'école primaire publique de Diangokro en désuétude sont actuellement en travaux pour offrir un cadre d'études plus sain et propice aux écoliers et personnels enseignants du du village. Pour mener à bien ces activités pour le bonheur de population, le conseil régional a l'unanimité lors de sa première session ordinaire en son siège de Diangokro a validé son programme triennal 2014-2016 d'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA. Nguessankofi Bernard, président du conseil régional du INSI, a invité les populations à l'entente pour le développement de la région. Les enseignants stagiaires d'Odjené ont été formés au principe de la cohésion sociale par l'ONU-Ci. Les enseignants ont été invités à consacrer au moins 5 minutes pendant les cours à parler de paix. Commentaire Honorine Aingoré. A l'occasion de la formation des instituteurs stagiaires à Odjené, Étienne Allou de la division des droits de l'homme de l'ONU-Ci a passé en revue les droits fondamentaux à savoir le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique avant d'inviter les enseignants à inculquer le respect des droits d'autrui aux enfants. Les stagiaires au nombre de 49 ont participé durant 5 jours à des ateliers pédagogiques pour les préparer aux examens de titularisation prévus en février. Selon l'inspecteur de l'enseignement primaire 1 d'Odjené, David Azoumané, le renforcement des capacités pédagogiques et psychologiques répond à un souci de rigueur dans la titularisation des instituteurs stagiaires. Les ateliers qui ont meublé la formation sont les sujets sur lesquels les stagiaires seront évalués pour être titularisés. L'inspecteur leur a demandé de bien s'imprégner des formations. Ces différentes formations ont été fortement appréciées par les différents responsables locaux de l'éducation nationale, à savoir qu'ils voient en cette initiative une démarche qualitative pour des enseignants de qualité à Odjené. Mais la formation reste un souci. Le CAFOB d'Odjené a été totalement dévalisé lors de la crise militaro-politique de 2002 à 2011. Et hors de nos frontières en Guinée, une manifestation contre les coupures de courant dégénère. Les morts et les blessés graves tant redoutés n'ont pas pu être évités. Regardez. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Conakry pour dénoncer les coupures de courant qui plongent la ville dans le noir depuis trois mois. Jeunes et forces de l'ordre face à face jusqu'au drame. Un camion de gendarmerie encerclé par la foule écrase un manifestant. Un gendarme est tué à son tour. Deux morts confirmés, une trentaine de blessés et des manifestants très en colère. Ça fait combien de mois nous n'avons pas le courant ? On en a mal de l'obscurité maintenant. Ça fait quatre mois qu'on n'a pas de courant. On est fatigués. On dit au procédé à la facon de nous aider. Nos enfants sont à l'école. Il y a d'autres qui font l'examen brevet. Ils ne peuvent pas reviser. Les autorités s'étaient engagées à réparer le transformateur à l'origine de la rupture dans l'alimentation en électricité. Promesse non tenue. Hier, sans temps monter la colère, le gouverneur de Conakry a mis en garde les manifestants qu'il soupçonne d'être manipulés par l'opposition. On a ordonné et autorisé la gendarmerie et la police au moindre trouble public l'intérêt sera appréhendé ou arrêté et traduit devant la justice. La récréation s'est terminée. Une quinzaine de quartiers de la capitale ne sont plus alimentés en courant. Les habitants de Conakry dénoncent le mépris du pouvoir qui n'entend pas leur exaspération. Et c'est la fin de ce 13 heures réalisé par Sophie Brou et Cané Bakary Corobogo. Merci de votre fidélité. de la fin. Merci.